Salut à tous c'est le Général Yugi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Legacy of the Jullist, je ne me souviens plus trop du nom, c'est pas grave. Il y avait des decks que je voulais tester, faut que je regarde d'abord c'est lesquels, on va regarder ensemble, je crois que c'est celui-là. On m'a demandé un deck magicien sombre mais sans l'âme des magiciens, en vrai, parce que l'âme des magiciens en gros tu actives son effet dans la main et soit tu l'invoques spé en envoyant un magicien sombre ou un magicien de niveau niveau 6 et soit tu l'invoques spé en âme des magiciens ou alors tu invoques un magicien de niveau 6 minimum je crois, depuis ton cimetière. C'est super fort pour un magicien sombre, ça fait envoyer un magicien sombre dans le cimetière donc c'est bien et ça fait des invoques spé. Du coup je l'ai remplacé par ça, le mystérieux. Alors c'est pas très, comment dire, c'est pas très compétitif, voilà c'est le mot que j'ai cherché. C'est pas très compétitif mais je pense qu'avec ce qu'il y a là, il y a moyen de faire quelque chose. Donc en gros, on va jouer 3 magiciens sombres, 3 apprentis magiciens des illusions, un brigand d'endimion parce qu'il va chercher une magie continue donc voilà celle-là. On va jouer 3 bâtons de magiciens ce qui est logique. Un fracas le garé magique pour les magies pièges parce que c'est des pets MP et parce que voilà bon c'est pas non plus fou fou mais dans l'optique voilà ça va pas faire briquer le deck et bon ce qui est chiant c'est que ça bouffe une invocation norme mais bon ça fait pas briquer le deck. 3 mystérieux parce que c'est des invoques spé tout comme la pointée magicienne des illusions. Un magicien des illusions noires, j'en ai mis qu'un parce que je voyais pas les titres et d'un avoir deux. 2 magiciennes des chocolats parce que ça fait piocher et c'est très important. Surtout dans un deck qui est potentiellement sans un des magiciens, c'est quasi impossible de pas l'avoir celle-là parce que la pioche c'est très important dans un deck où tu sais que ça va pas être hyper compétitif. La magicienne des ténèbres avec mana, oracle, palladium. Bon il manque certaines cartes. J'ai pas réussi à trouver toutes les cartes des packs mais voilà dans l'optique je l'ai fait pour un ami qui s'appelle Johnny et il m'a demandé et on va le tester. Je l'ai même pas encore testé une seule fois. Je l'ai même pas encore testé. Je sais pas du tout ce qui vaut. J'ai fait ça dans l'optique où ça devrait potentiellement marcher. Attaque des magies noires. 3 cercles magiques sombres. Un héritage de la magie noire. Je sais plus où j'en étais. Voilà. Illusion magique 2. J'en prends 2 voilà. 3 et 2 timées dans la possibilité bien sûr. Une magie tendue des ténèbres. 1000 couteaux. Secrets de la magie ténèbres. 3 âmes des serviteurs parce que ça va te faire placer n'importe quelle carte au-dessus de ton deck. Donc voilà. Cercueil maléfique. Jugements solennels. Bon voilà. Le mieux c'est d'en avoir 2. Plutôt que d'avoir un cercueil maléfique il vaut mieux avoir 2 jugements solennels. Donc bon. Le problème c'est que moi je n'en avais qu'un. Donc voilà. Si je fais plus trouver dans le coffre j'en ai pas d'autre. Voilà. Et 3 âmes éternelles. Alors franchement j'hésite à en mettre que 2. Et mettre 3 jugements. Franchement je pense que mettre que 2 âmes éternelles ça serait suffisant. Et mettre 3 jugements à la place. Dans l'optique. Voilà. Donc Johnny si tu me regardes. Je te dis tout de suite. Le mieux c'est de pas mettre cercueil maléfique et de pas mettre 3 âmes éternelles mais que 2 et plutôt 3 jugements solennels. Dans l'extra deck j'ai mis la Cavalier de Ténèbres j'ai mis Dragon Amulet. Alors Cavalier de Ténèbres il fait quoi ? S'il gagne 100 attaques pour chaque magie piège sur le terrain et dans les cimetières. Donc ça lui fait vite monter son attaque rapide. Effet rapide. Vous pouvez défausser une carte annulée et l'activation. Lorsqu'une carte ou un effet qui cible qui cible une carte sur le terrain est activée. Vous pouvez défausser une carte. Le problème c'est par rapport à un ciblage mais c'est des annulations d'effet. Donc c'est pas mal. Ça c'est juste parce que bon bah c'est pour one shot. Voilà. Il va gagner de l'attaque par rapport à tu bannis des magies de ton cimetière et du cimetière adverse. Lui il fait piocher à chaque fois qu'une magie piège est activée. Donc à chaque tour. Il y a un autre effet. Je sais plus c'est lequel. On va pas le lire parce qu'on a pas vraiment trop le temps. Magistain Quintet. Alors lui il fait trop noir. pas mais si vous avez 5 monstres magiciens de noms différents il fait trop noir. Mais trop noir pas que pour les monstres. Pour les magies pièges. Il fait trop noir pour l'adversaire. Il a plus rien. Il rase le bord. Magistien sombre le dragon chevalier qui va protéger bien sûr les magies pièges que vous possédez. La magicienne dragon chevalier. Alors elle a détruit des cartes en défaut 100. Donc bon voilà. D'où aussi l'utilité d'avoir magicien des chocolats. Magistien sombre plus buster blader. Moi lui c'est pour lui faire gagner 500 attaques pour chaque monstre dragon. Bon c'est vraiment au cas par cas. Mais voilà. C'est potentiellement c'est correct. Je dis pas que c'est hyper compétitif ce que j'ai fait là. Mais c'est correct. Dragon de métal flamboyant aux yeux rouges. Bon bah voilà. C'est un monstre de niveau 7. Il va infliger des dommages de combat si votre adversaire active un effet. Donc bon. C'est pour un peu le faire chier. Celui-là je sais plus du tout. Je sais que c'est une X-I-7. Je vous laisse lire les faits. Voilà. Je vous laisserai mettre en pause. Voilà. Celui-là c'est pareil. Je sais plus pourquoi je l'ai mis. Mais voilà. J'ai mis voilà. En vrai je pense pas qu'il soit... Celui-là je pense pas qu'il soit... Qu'il soit hyper important. Ni magicien... Une magicien de liaison des bêtes. Je pense pas qu'il soit hyper important non plus. Anaconda vert près d'Aplante. Alors lui par contre il a toute son importance dans ce deck là. Il est très très important. J'ai mis un dragon chargeborel pour faire chier l'adversaire. Voilà bon. Une policière patrouilleuse des enfers parce que bon ça va protéger des cartes. Voilà. C'est tout pour protéger. On va essayer de garder nos cartes le plus longtemps possible pour pouvoir faire chier... Pour bien faire chier l'adversaire. Excusez-moi des gros mots. Pour bien bien l'embêter. Euh... Et une Wii Apprentie Sarcière. Voilà j'en ai mis qu'une parce que bon bah ça fait augmenter l'attaque mais c'est pas fameux fameux. Euh... En side j'ai mis une autre magicienne des chocolats. J'ai mis euh... Coups double de la magie ténèbres. Encore un héritage de magie noire. Un... Deux... Troisième illusion magique. Au cas où. Euh... Lien entre professeur et étudiant. Euh... J'arrive pas à jouer avec. Franchement. Euh... Il est fort. Mais j'ai du mal à jouer avec. Euh... Magie brune et ténèbres. Euh... Deuxième secret de la magie ténèbres. Trois typhons d'espace mystique. Mais franchement je pense qu'il y a mieux à faire que ça. Franchement. Euh... Faut des pets MP mais euh... Il y a mieux à faire. Euh... Le village secret des magiciens. C'est pas mal. Bon si vous voulez garder le contrôle sur l'adversaire c'est pas mal. J'ai remis un autre cerfée. Il fait mieux maléfique. Voilà bon j'avais pas de jugement. Et j'ai mis deux combinaisons des magiciens en side. Même si je pense. Il y en a beaucoup qui me disent de le mettre euh... Euh... Dans le deck. Mais euh... J'arrive pas à jouer avec non plus. Euh... Je sais pas du tout comment... J'arrive pas à jouer. Donc voilà. On va tester ça. Et peut-être que je testerai autre chose. Euh... Bref. Ca fait quand même 8 minutes que je pars là. Je vous ai présenté un deck. C'est déjà pas mal. Fin de vidéo. Bing. Terminé. C'était génial Yugi. Au revoir. Merci. Non je rigole. Euh... On va faire défi du délice. Parce que je me suis pas réabonné. Euh... Et on va prendre un truc assez... Assez coriace. Bon allez. Yugi Brain. Non. Arc V en vrai. Ils utilisaient pas mal de trucs. Allez. On va prendre Arc V. Est-ce que j'ai pas mal de trucs... Ah... Je sais que lui il utilise des cartes assez fortes. Allez. On teste. On teste. On teste. On verra bien. Euh... C'est des decks... Par ordinateur. Donc en vrai... Bon. Ils sont... Ils sont quand même bien construits. Euh... C'est pas cool. C'est pas cool. Trop peu. Euh... Bannissez de magie depuis votre cimetière. Ajoutez une magie piège qui liste précisément la carte magicien sombre ou magicienne des ténèbres. Euh... Depuis votre deck à votre main. Vous pouvez utiliser plein héritage de magie noire une fois par tour. Euh... C'est chiant. Euh... Là en... En première main c'est chiant. Ok. Bah ouais. On va ajouter ça hein. Et euh... Ok. On a pas de monstre invoqué. C'est ça qui est... J'avais peur de ça. J'avais peur de ça en vrai. Tant pis. Tant pis tant pis. Fin de tour. On verra bien. Sinon on va se prendre un peu de dégâts. S'il faut je vais modifier. Mais euh... Elle avait peu eu si mal en vrai c'est pas mal. C'est des cartes fusion assez fortes. Faire une chaine. Euh... Non pas tout de suite. On va pas l'activer la chaine. Ah coque. Je vais vider le deck quand même. Alors à l'âme éternel il y a aussi un... Troisième effet entre guillemets. C'est que du coup ça vide ton deck. Donc euh... C'est pas mal. Le problème c'est que là du coup je vais pas avoir celle que je voulais. Parce que du coup ça remélange le deck. Donc c'est chiant. Donc j'espère qu'on lui se remonce parce que sinon euh... On va se faire bien la voix quand même. Bon ça va. Âme du serviteur. Voilà. C'est... C'est le genre de carte que tu aimes bien avoir en première main. Parce que tu peux aller chercher ce que tu veux. Euh... Tac tac tac. On va aller mettre au dessus du deck. On va mettre euh... Au hasard. Au hasard. On va mettre ça hein. Au hasard non c'est pas du hasard. C'est vraiment très... Je le connais quand même bien le deck. J'ai joué assez souvent comme ça. Le problème c'est que là. Ça me fait un petit peu euh... Cette version là me fait un petit peu bruit. C'est vrai. Là j'aurais joué contre un deck compétitif. Je me serais fait one shot direct. Ah oui quand même. Quatre monstres. Oula j'ai peur de ce qu'il va me sortir. Ok. Ouais très bien. Oula je connais pas son effet à lui. Euh... J'ai pas eu le temps de lire. C'est pas grave. On va attendre qu'il finisse son truc là. Ah ouais. Ah ouais. Donc cette version là elle est injouable. Euh... Je vais pas couper parce qu'en vrai euh... C'est injouable. Je vais mettre en pause. Je vais essayer de le modifier. Ok. Euh... Ok. Euh... 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 Allez on va réessayer. On va réessayer. Défi des Ulysse. On va réessayer lui-même. Euh... Il nous a quand même fait mal. Allez pour pas changer. Bien. On va essayer de jouer premier. Dans l'optique où on va piocher que 5 cartes. Ah déjà c'est une main un peu plus gérable déjà. Euh... Euh... Faut en effet. En défaussant une carte. Ouais une carte c'est pas forcément un monstre. Ok. Euh... On va faire l'invocation spéciale. Non. Non. D'abord on va faire l'invocation normale de lui. Euh... Faire une chaîne. Non. Je vais euh... Euh... Le truc c'est que... Je sais pas trop ce que j'ai envie de prendre là pour l'instant. C'est ça le problème c'est qu'avec le magistratum c'est chiant. Dans l'optique. Dans l'optique le mieux je pense que ça va être ça. Euh... Euh... Je vais faire chier. Je réfléchis hein. Je réfléchis parce que... Euh... Euh... Ouais ça va faire gagner. Ouais mais ça c'est si je contrôle le magistratum. Donc on va éviter. Euh... Ça ça va faire brique tout de suite. Allez on va faire ça. Allez on va faire ça. Anne de serviteur. Euh... Je vais activer l'effet de cercle magique. Ok. Ok. On va prendre lui. On va mettre jugement. Euh... Ouais mais du coup je voulais mettre mon magie en sombre en premier. Ok. Activer l'effet. Non. Euh... Euh... Je vais chercher quoi ? Moi je vais mettre mon magicien sombre. Ah ! Ça c'est pas mal. Ouais on va y mettre ça. On va jouer avec l'apprenti magicienne. Euh... Obligé faut qu'on joue avec l'apprenti magicienne. Je pense même qu'il faudrait mettre une X6. Parce qu'avec l'apprenti magicienne ça peut être pas mal. Euh... Invocation spéciale. Je vais défausser... Ça. Allez vas-y. Euh... 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 Je vais payer 2000 points de vie. Ouais mais ça sert juste de magie pour l'instant. Yes. On va... Terminer le tour. Et puis il y a Diandral qui verra en vrai. Ouais. On va faire une gêne. On va mettre âme éternel. Donc on va aller chercher une carte. On va aller chercher... Ah non. Non, 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 non. Trop tard. Ok. Trop tard. Et bien dans ces cas là on va prendre 1000 couteaux. Non. J'ai fait une connerie. J'avais utilisé âme éternel. Euh... âme des serviteurs en plus. Ok. Il me fait ces petits invocations là. Ah ça c'est le genre de deck qui marche bien un peu. Il me fait mal là. Ah ouais d'accord. Ah oui. Mais il fait quoi lui ? Euh... Cette carte peut attaquer chaque... Cette carte peut attaquer chaque battle phase un nombre de fois inférieur ou égal au nombre de matériel fusion utilisé pour son invocation fusion. Ouais. Bon en sachant qu'il a que 2000. C'est pas non plus fameux. C'est pas non plus fameux. Euh... Ouais. On va prendre ça. Ça y est j'ai une idée. J'ai une trop bonne idée là. J'ai une trop bonne idée. On va utiliser âme des serviteurs. Non. Euh... Je vais mettre magicien sombre au dessus de mon deck. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Là je pense que ceux qui jouent un peu magicien sombre ils vont comprendre. Donc... Je vais activer l'effet de cercle magique sombre parce que du coup je vais pouvoir aller chercher mon magicien sombre. Euh... Yes. Yes, 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 yes. Devon 1 à 1. Oui, 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 oui. Je vais mettre chevalier magadon au premier. Là je vais activer l'effet d'âme éternelle qui va pouvoir faire invoquer spécialement le magicien sombre. donc là en gros j'invoque spécialement un monstre sans sacrifice parce que c'est spécialement ah là ça va commencer à faire mal j'active l'effet de carte de cercle magique sombre ça va me permettre de bannir une carte adverse et je vais bannir ça magie piège ok j'ai mis une chaîne c'est pas grave en plus j'ai hésité je voulais bannir un monstre mais je me suis dit ouais non c'est pas dramatique je m'en fiche en vrai je vais faire 1000 couteaux bing lui il dégage et puis il me semble que je peux activer un effet voilà je peux activer un effet du cimetière c'est âme de serviteur alors lui il te fait piocher une carte pour chaque magie sombre sur le terrain et ou dans le cimetière dans le cimetière j'ai déjà fait une invocation normale yes ok bah on va pouvoir passer en battle il est à 1500 j'attaque à 1600 sans garder l'effet tant pis ah il en est pas matériel il faut pas qu'il soit détruit il faut pas qu'il soit détruit bon très bien en sachant que magicien sombre là du coup il est pas affecté par les effets par les effets de carte et avec cercle donc là c'est c'est pas encore le board quand on y aborde c'est un terrain c'est pas encore le terrain le mieux pour magicien sombre mais ça devrait bientôt arriver activer l'effet d'une carte yes on va activer l'effet de âme éternelle qui va nous chercher du coup l'attache de magie noire qui va permettre de détruire toutes les cartes magie adverses et l'effet de bâton c'est que comme j'ai utilisé ah faut que je sacrifie un moment son magicien comme j'ai utilisé un effet de piège je peux le remettre dans ma main en sacrifiant un moment son magicien ce qui n'est pas dramatique puisque de toute façon je vais le réinvoquer avec Amethane donc là il me fait ça avec 6 machin truc chouette très bien allez bon je vais me prendre 3000 là c'est clair et net je vais me prendre 3000 ça j'ai pu avoir beaucoup de points de vie mais tant pis c'est clair il y a une carte je crois que j'aurais dû mettre dedans c'est un rideau de magie noire vous pouvez le mettre aussi ça vous fait invoquer spécialement un magicien sombre je vais invoquer je vais invoquer chevalier marguedon parce que du coup j'ai envoyé un magicien sombre depuis le deck au cimetière non je ne vais pas faire de cheval yes voilà parce que du coup je vais pouvoir réinvoquer je vais pouvoir utiliser l'effet de de âme des serviteurs non je ne sais plus en gros là grâce à à mes ternelles je vais pouvoir invoquer le magicien sombre ok on est bien là ça va on n'est pas trop mal on va aller bannir sa carte de merde voulez-vous faire une chaîne non non oui je sais d'accord je sais quelle chaîne qu'il veut que je fasse non c'est bon donc âme des serviteurs je vais pouvoir ciocher du coup deux cartes ah non une ok mais c'est quoi alors du coup c'est de nom différent ah oui d'accord de nom différent ah j'aurais dû mettre une magicienne et c'est pas grave je vais invoquer spécialement l'apprenti magicienne elle va me faire chercher magicien sombre voilà comme ça j'ai tout mon magicien sombre c'est à dire que j'en ai un dans la main un sur le carin un dans le cimetière là c'est presque parfait euh ouais je vais activer son effet de lui là euh donc c'est une carte fusion exprès pour magicien sombre et je vais utiliser pour cavalier de neige c'est pas mal mais euh j'ai plus beaucoup de magie c'est pas grave je vais te faire lui alors lui il va te faire piocher c'est cool tac il n'aurait plein qui gueule rien en disant non non regarde ton apprenti magicienne des illusions sur le terrain un peu de faire donner des amis de l'attaque à un monstre c'est pas grave on s'en fiche on s'en fiche complètement là clairement il faut absolument qu'on utilise un maximum de de one shot là du coup donc on va essayer de euh je vais attaquer avec lui on verra bien voilà magicien sombre comme ça je suis tranquille et là chevalier marguedon alors il faudrait surtout pas qu'il invoque un monstre à 2500 un truc comme ça parce que là je suis mal parce que chevalier marguedon il est pas protégé c'est la seule carte qui me bloque là sur mon bord d'actuel donc les tomates mystiques ouais ah oui je vais utiliser l'âme éternel très bien alors logiquement là comme je vais invoquer l'âme éternel je vais bannir sa carte logiquement comme il va pas toucher les cimetières son effet va pas être actif normalement on va tester ça tout de suite on va regarder ça euh oui j'ai activé l'effet de magicien éternel comme ça je vais pouvoir comme ça je vais pouvoir puisser une carte voilà donc normalement normalement son effet va pas être actif ok très bien son effet n'était pas actif là il a activé une carte du cimetière mais c'est pas son effet de il a juste voulu se protéger en défense le truc c'est que ce qu'il a fait c'était nul de chez nul je vais défausser lui ok là clairement clairement on va faire anaconda on va faire anaconda on va supprimer les cartes qui nous servent pas même si la fusion nous servait mais tant pis ah ouais mais faut que je paye 2000 points de vie putain j'oublie ça non je suis nul je suis nul tant pis c'est pas tant pis on va refaire ça voilà on va refaire ça ah je suis obligé de monstre ah je sais pas si j'ai activé l'effet de un éternel c'est tout ce que je ne crois pas ok non je vais pas activer l'effet voilà donc là je vais pouvoir le faire donc je vais rebannir une carte donc ce qui est bien avec ma chanson c'est que tu bannis toutes les cartes adverses et c'est le but c'est le but franchement c'est un deck qui peut jouer très très bien mais je pense que le mieux c'est de le jouer avec avec un des magiciens yes je l'ai pas déjà fait je l'ai fait oh il va falloir que je regarde ça avant de la publier parce que je crois que j'ai déjà fait les faits non c'est pas une fois par tour ah si qu'une fois par tour non moi j'ai pas fait ce tour-ci ok pas de problème pas de problème bah il est mort le autre son j'attaque à 3000 bim terminé donc voilà un deck qui marche pas trop mal en vrai peut-être à améliorer un peu mais voilà cette version-là elle marche très très bien donc Johnny si tu me regardes voilà cette version-là marche très très bien je viens de vous le prouver si bah mis à part qu'il en faudrait au moins deux je mentionnais mais du coup remplacée par quoi âme de serviteur mais le problème c'est qu'elle est indispensable au deck mais alors indispensable même si c'est une carte qui coûte cher elle est indispensable par un oeil de Timmy comme je sais que Johnny il a anaconda j'ai fait avec oeil de Timmy on peut en mettre que deux en vrai et puis mettre deux jugements sur la net je pense que c'est pas mal chevalier à maguedon c'est pas indispensable mais ça aide ça aide ça aide clairement magicienne des chocolats le truc bah faut un magicien qui fasse qui fasse un truc bien quoi elle est bien c'est qu'elle fait piocher après il y a d'autres moyens je peux pas mettre d'autres chevalier à maguedon parce que le problème c'est qu'il est 8 terrain maintenant à voir moi je pense que ce deck là il tombe bien franchement c'est une bonne decklist à voir pour supprimer ça et mettre autre chose ça non ça pas supprimer un privé dans 10 millions c'est trop fort dans ce deck là c'est trop bien voilà je vais essayer un autre truc alors est-ce que je le fais en deux vidéos ouais quand même parce que là ça fait quand même 18 minutes ouais je vais vous laisser là pour cette vidéo là je vais retourner la deuxième direct derrière et je vais tourner directement avec un des magiciens vous allez voir la différence ça bouge beaucoup plus bon allez j'espère que vous portez bien pensez à vous abonner liker la vidéo mettre un commentaire pour savoir pour que moi je sache ce qu'il faut améliorer ou pas bye tout le monde